salam la famille j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe comme vous voulez je m'excuse par avance pour ma voix je suis un petit peu enrhumé j'espère que vos vacances se passent bien ou qu'elles vont très très bien se passer personnellement à chaque fois que je reviens de mon beau pays je me sens rechargé à bloc j'ai rechargé mes batteries et je peux me battre à nouveau pendant une année voilà c'est comme ça que je vois les choses c'est ma thérapie je sais pas si vous connaissez la pub où souvent on entend une jeune femme en général qui dit oh mais je croyais que j'étais en dépression mais en fait c'est juste que j'étais en france bon eh bien c'est sûr que moi là je vais à peine de revenir et il faut un petit temps d'adaptation mais je peux dire que les batteries sont rechargées et j'espère que pour vous aussi vous allez bien profiter de votre famille des gens que vous aimez et que vous allez refaire le plein d'énergie voilà pour attaquer une nouvelle saison donc les amis je m'excuse je voilà comme je vous disais j'ai comme vous avez pu le voir je suis partie j'ai essayé de partager quelques petits moments avec vous quand même l'événement majeur parlons peu parlons bien l'événement majeur c'est la découverte en fait de qui est le chéri de dunya batman son chéri n'a que 20 ans alors je vais vous raconter ça comme une histoire et voilà à vous de me dire dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez comme d'habitude parce que vraiment ce qu'on peut dire en tout cas sans être désagréable ou un juste c'est que vraiment on s'ennuie pas avec cette famille on s'ennuie pas je vous raconte ça comme une petite histoire donc c'est l'histoire d'une chanteuse qui a divorcé et du coup elle a essayé en fait de se rendre à l'été a attendu elle était attendue pour un événement sauf qu'elle reçoit un coup de fil elle reçoit un coup de fil pour lui dire que ben son chéri il est en très très bonne compagnie alors son chéri c'est pas n'importe qui c'est il est issu d'une famille de tétouans ils sont très riches très très riches bien plus riches qu'elle est donc là c'est le cadet on parle du cadet de la famille qui a une vingtaine d'années donc elle a eu 31 32 ans quelque chose comme ça mais pour moi c'est pas là le c'est pas là le problème la différence d'âge ça c'est voilà c'est pas quelque chose qui retient particulièrement mon attention c'est pas du coup il est issu d'une très grande famille mais lui en fait comme on dit ça va berda ça veut dire que lui s'est pas battu les autres sont battus pour lui et donc c'est où le chose comme on dit il a tout il est avec une cuillère dans la bouche une cuillère en or je sais plus comment on dit bref il s'est pas battu pour obtenir ce qu'il a c'est sa famille qui a construit qui a bâti et lui il est là pour profiter il récolte les fruits en gros c'est pour vous donner une idée de de voilà de la personnalité de ce jeune homme de comment comment ça comment est le chemin mental dans sa tête bref donc on reprend l'histoire donc elle est attendue à un événement elle n'y va pas parce qu'elle reçoit un coup de fil et on lui dit ben il est en charmant de compagnie dans un appartement hop elle fait demi-tour elle appelle quand même elle s'excuse elle prétend elle prétexte n'importe quoi et elle se rend du coup à l'appartement je vous rappelle qu'il est il est dans le nord du maroc donc c'est le pied à fond sur l'accélérateur et elle arrive sur place sauf que ça se passe très mal ça se passe très mal ils en viennent aux mains et elle se prend un coup de poing et elle perd dedans elle perd dedans dans cette lutte folle où elle montre sa rage et sa jalousie comment encore une fois quelqu'un a pu choisir quelqu'un d'autre que moi c'est c'est toujours on revient quand même toujours au même problème c'est cette folie des grandeurs elle a 30 ans elle a des gosses elle a elle on va dire qu'elle a quand même un historique tumultueux et elle se démonte pas elle se démonte pas on trompe pas d'où ni abattre moi elle semble elle semble oublier que c'est un gamin de 20 ans c'est un gamin de 20 ans qui profite de la vie qui profite de l'argent de sa famille ben c'est quand on fait le quand on fait le constat le zoom sur ce un peu ces derniers mois c'est vraiment une catastrophe l'une des copines de messie elle a fracassé là ça ça en fait ça continue elle se fait battre mais elle est elle se démonte pas notre chanteuse elle se démonte pas du tout parce qu'elle est amoureuse elle est amoureuse et du coup et ben elle va se faire soigner la danse elle va elle va tout recoller et puis qu'est ce qu'elle fait elle va elle va carrément elle va chez ce jeune homme elle va elle s'impose dans sa famille alors évidemment il faut pas être il faut pas être ultra intelligent sortir de la cuisse de jupiter comme on dit pour comprendre qu'elle se fait recevoir d'une manière assez glaciale déjà par la mère du jeune homme qui essaie de la raisonner en lui disant ben oui c'est de son âge c'est fait il fallait pas à quoi est ce que tu t'attendais en gros et on lui dit clairement que on veut on veut pas d'elle on ne veut pas d'elle que c'est cette relation elle a les voies à l'échec et qu'il faut qu'elle arrête qu'il faut qu'elle aille s'occuper de ses petites et puis de sa carrière aussi entre temps voilà c'est le discours qu'elle prend quand même en pleine face alors qu'est ce qui va se passer ben quelques temps plus tard bon ben ils vont se ils vont se rabibocher c'est c'est je t'aime moi non plus et du coup là au moment où je vous parle et ben ils sont ils sont quand même ensemble ils sont quand même ensemble elle elle ce qu'on peut analyser c'est c'est le fait que Donia Batman elle s'est habituée à payer à tout payer pour Mohamed El Tork et là c'est la remarque qu'on peut faire c'est que elle se positionne autrement là pour une fois elle ce jeune homme comme je vous disais il est hyper fortuné et là c'est le contraire c'est elle qui reçoit des cadeaux c'est elle qui est chouchoutée c'est voilà elle goûte à autre chose et je pense comme je vous disais c'est pas je pense enfin ok ça a relevé la différence d'âge mais pour moi par exemple dans le podium de pourquoi est-ce qu'on dérive et pourquoi est-ce qu'on en arrive là et ben c'est cette situation qui est renversée qu'elle ne connaît pas là c'est elle qui est en position de recevoir de recevoir des cadeaux qu'on soit aux petits soins pour elle qu'on lui montre qu'elle est importante alors que normalement c'est elle qui a le rôle du caporal chef du capitaine et qui distribue des miettes quand elle a envie voilà ça change ça change tellement que ben on y prend goût c'est normal c'est tout à fait normal bon après je vous le cache pas c'est aller loin avec cette famille c'est cette mère qui n'en peut plus qui essaie de se débarrasser par tous les moyens mais qui n'y arrive pas donc le temps a passé donc ce que je vous dis ce qui s'est passé c'était autour du 20 juillet il me semble cette histoire là de dents cassées donc au moment où je vous parle là on est le 16 août tout ce que la famille a trouvé à faire pour vraiment essayer de l'éloigner pardon et ben c'est de punir le petit garçon voilà de lui taper sur les doigts et de lui enlever ben comme un petit garçon comme un petit ado comme on lui enlèverait sa PS5, sa PS4 ses jeux vidéo, ce qu'il aime comme on pourrait lui confisquer son téléphone et ben c'est ce qu'ils ont fait puisque rien n'a marché jusque là on lui a enlevé les voitures on lui a enlevé les clés des appartements on lui a coupé le robinet comme pour le punir voilà pour qu'il revienne à la raison et dans la balance voilà c'est soit elle soit ben jouir de tous les biens qu'il avait jusque là voilà voilà pour cette vidéo je veux vraiment faire des petites vidéos pas trop longues pour que vous puissiez suivre comme moi je reprends le fil un petit peu des choses le fil des choses comme elles se sont passées cet été et on reviendra aussi bien sûr quand même un événement qui est très important c'est que Mohamed Touhfa le courageux le vaillant et ben il s'est fait sauter on lui a sauté fait sauter sa chaîne Youtube il y a aussi le positionnement de la soeur le petit Saint-Batma qui répond à Mohamed El-Tourc en manipulant la petite Rezel qui est donc on voit ce qu'on voit c'est une contre-plongée donc Petit Sem elle est un balcon et la petite Rezel est assise face à une piscine et je vous expliquerai ça plus en détail mais ce que je voulais vous expliquer en fait c'est difficile de reprendre des vidéos après tout ce temps mais en tout cas ça me fait plaisir en fait liker et commenter je compte sur vous pour me motiver et pour m'encourager ce que je voulais dire c'est que de plus en plus malheureusement Petit Sem elle reprend les mauvaises habitudes elle reprend les mauvaises habitudes donc je les développerai dans une prochaine vidéo là je ne tarderai pas j'ai repris les choses en main un petit peu et puis d'ailleurs ça me manque et puis on parlera aussi de l'acharnement et oui de l'acharnement contre Saïd Achara qui est ridiculisé vidéo après vidéo poste après poste par les deux soeurs et par le compte Hamza mon bébé qui a repris du poil de la bête voilà je ne voulais pas tout mélanger mais cette première vidéo voilà c'est c'est notre chanteuse qui est dans le love qui est dans une qui est dans une relation qui est toxique qui est dans un engrenage qui est dans une situation qui qui encore une fois va très 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 certainement la dépasser c'est ce que craint cette famille en fait c'est quand on est dans une relation toxique comme ça passionnelle passionnée ça peut que mal se finir et surtout qu'en face on a des gens qui sont extrêmement fortunés qui ont qui ont qui peuvent qui ont tous les moyens qui peuvent engager des détectives privés qui voilà qui ont qui ont les moyens c'est elle joue pas avec un un petit poisson comme on dit et donc la famille à juste titre elle a la peur quand vous avez quelqu'un comme ça qui a la rage qui est qui est jalouse qui a une autre opinion d'elle même on sait pas jusqu'où ça peut aller ce genre de relation des relations passionnelles les je t'aime moi non plus malheureusement souvent ça finit quand même très très mal ça finit dans des drames et c'est ce que veut à tout prix éviter comme toujours c'est le petit dernier de la famille donc on essaye de prendre soin de lui il en fait qu'à sa tête celui-là aussi allez je vous laisse je vous souhaite le meilleur j'espère que tout va bien dans vos vies et que vous profitez de ces derniers jours du mois d'août avant de réattaquer une rentrée pleine inshallah de succès et de joie et de réussite à bientôt à bientôt C'est parti.